Salut à vous Antigone Project, figurez-vous que je rêvais de chroniquer sur vous, d'ailleurs c'est vrai j'ai rêvé deux fois de vous ces deux dernières semaines, le premier rêve était totalement érotique à base de trisome, de savants de Marseille et de poney, le second était plutôt académique parce que je rêvais que ma chronique se déroulait comme un exposé qu'on fait en primaire, tout naturellement que je vais revenir sur le plus intéressant des deux, ça vous brûle les petites lèvres de savoir, et bien dans ce rêve c'était un exposé que tu fais comme devant ta classe quand t'es en primaire, ceux où on découpait les images des schémas et on les collait sur des chemises en papier cartonné, par exemple en sixième moi j'avais fait un exposé sur les Touareg, c'est hyper intéressant, avec tout mon background familial je peux te dire qu'au niveau Touareg je touchais pas mal, même que mon papa m'avait fait une photocopie couleur d'une photo d'un Touareg et j'avoue que je me la pétais pas mal. Non mais c'est vrai, à l'époque ça coûtait hyper cher de faire des photocopies couleur et quand tu les es dans ta boîte, par contre au niveau fourniturage de bureau t'avais aucun problème à faire tes courses au bureau quoi, tes courses personnelles. D'ailleurs mon père a gagné le prix Calipage 1986, il a tellement amassé de silos et de post-it et de bloc-notes que dès que je vais chez mes parents il me dit « Tu prendrais pas un petit bloc-notes ? » Bon ça fait dix ans qu'il a la retraite. Enfin c'est vrai, à la maison il y a des placards pour tout, enfin bref. Je digresse, je digresse, vous allez me dire mais où est le rapport avec Antigone Project ? J'y viens, j'y viens, j'arrive. Dans ces nombreux travaux d'écolière je retiens également que j'avais fait une fois une rédac sur Antigone. Voilà, ça c'est le lien. Donc tu comprends maintenant tout l'intérêt de cette longue introduction et ce n'est pas sexuel Fred, calme-toi. Maintenant que je me suis un peu présenté, que je vous ai livré un peu des choses intimes de ma vie, je voulais vous présenter chacun des membres du groupe même si Manu n'est pas là. C'est important que... Pourquoi tu dis que je ne suis pas là ? Excuse-moi, j'avais pas vu que tu étais sous la table. Donc c'est important que vous sachiez qui se trouvent dedans vos transistors pour nos auditeurs et pour nous derrière ces barreaux de cette cage en fer. Alors Fred Benmussa, le chanteur, el cantator. Fred, tu viens d'avoir 33 ans et tu es le chanteur mais pas que. Que, q, e, je précise. En effet, Frédéric, tu as une formation en anthropologie spécialité anatomie féminine. C'est en... Tu confiens ? Ça dépend. Ça dépasse. C'est donc en 2011 que tu planches, à défaut de poutrer, sur ta thèse dont le sujet était Nichon et gland de ma mère, si tu fais une coupe transversale, ça fait moins bander. Essayiste... Ça dépend ça aussi. Non, là ça devient trop dégueulasse. Ça me met mal à l'aise. Je vais sortir du studio. Essayiste controversé, tu prends ta plume et branle l'opinion publique en 2002 dans tes essais Onanisme et Cloque-Odoa, mon combat contre le priapisme, pardon. De nombreuses... Je prends de mou plutôt, mais... Merde. Ça a changé depuis, donc ça c'était en 2002. C'est en 2002, c'est vrai. Aujourd'hui, je prends de mou, j'ai 33 ans. C'est ça, force de trop jouer. Fini par se brûler. Tu as également publié un bouquin éducatif pour les 6-8 ans en 2013 intitulé... 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 Intitulé misogynie et second degré expliqué à ma fille. Si l'on en croit ton profil Facebook, et il faut toujours croire ce qu'on dit sur Internet, tu es également doctorant en neurosciences cognitives. Docteur, en fait. Plus doctorant, j'ai fini ma thèse. Ah d'accord. Ah, t'as fini, très bien. D'ailleurs, j'en parle... Alors, pour nos rares auditeurs qui ignorent ce que sont les neurosciences cognitives, ce sont les sciences qui étudient les interactions du cerveau avec son environnement. Par exemple, Fred voit une photo de Nichon, il bande. Voilà, ça c'est de la neurosciences. Ça dépend ça aussi beaucoup. Ça dépend des Nichons. Donc lui est docteur en ça, voilà. Tu vois, ça c'est ma mère. Ça c'est pour Léo, ouais. C'est une coupe transversale de ta mère. Ma pauvre mère. Elle m'écoute pas parce qu'elle a vraiment autre chose à foutre. Heureusement, c'est trop cher. Ça serait triste. 189.4F. Les Nichons de vos mères prend du cher. J'en viens à Nicolas. Oui, je pouvais fermer ta gueule. T'es mignon. T'es mignon. T'es mignon. Donc Nicolas... Comment va ta mère ? Pardon. Ta gueule. Nicolas Nonote. 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 Voilà. Merci. Je t'en prie. Le lit de guitariste. C'est Nick N. Tu peux m'appeler Nicolas Nonote, effectivement. Je vais t'appeler comme ça. Donc Nicolas naquit à Besançon et passe une enfance calme. À l'école, il fait toujours bien ses deux devoirs et à deux bonnes Nonotes. Des scénalités. Désolé. C'est des grosses têtes ce soir. Philippe Bouvard… Philippe Bouvard ! On sent le BEP 40… Ouais, non, là, je suis à Donflat. En 1984… Attention, la deuxième arrive. En 1984, alors qu'il n'a que trois ans, on lui prête une romance rapide avec Étienne Dao qui lui dédiera son album Nonote nonote avec son week-end à Rome. Ce n'est pas à Rome mais à Athènes, autre ville du tiers monde, que Nicolas passera quelques mois fils spirituel de Nana Mouskori pour les lunettes et la coupe de cheveux et de Demis Roussos, j'y viens pour le côté velu de la bête. Nicolas se forme au rudiment anarchiste des locaux et étend son réseau libertaire à travers l'Europe. Car oui, Nicolas est libertaire dans l'âme et tente à ce que chacun respecte l'autre tout en mangeant des contos souvelis. Tout à fait, tout à fait. Des contos souvelis, c'est une spécialité grecque. Tu m'en racontes, tu mets des souris. En fait, c'est le croisement incestueux entre le souvelaki et le hieros. C'est quoi le souvelaki ? C'est quoi le hieros ? C'est une grosse brochette. C'est une énorme brochette. Akebab, en fait. Adama, c'est un peu entendu. Akebab mais grec. On est en train de pourrir la chronique. A grec mais kebab. Non, c'est important, on parle de viande. Oui, on parle de tout. On parle de bouffe. Oh putain, l'enchaînement. Excusez-moi. C'est à l'automne 2014 que Nicolas fera la rencontre de Stephen, un petit fien qui fera sa vie et deviendra son mentor. Oui, Stephen. Oui, grave. On me présente. Passons au bassiste. Oui, je suis là. Emmanuel Ventre, le bassiste. Manu pour les intimes, donc Manu pour moi. Manu, tu ne m'as pas... Il n'y a pas de problème, Juliette. Comme tu veux. Comme tu veux, vous-tu-le. Très bien. Donc Manu, comme tu ne m'as pas accepté tout de suite sur Facebook, donc je te parle, tu le fais donc Manu ce soir. Je ne connais pas Facebook, je ne sais pas utiliser Facebook. Facebook, mais très bien. Alors écoute-moi et ferme-la. Sois un petit... Tu es bien sadique avec moi. Le pauvre. Donc, comme tu ne m'as pas accepté tout de suite sur Facebook, je me suis vue dans l'obligation de faire des recherches à la bibliothèque sur ta vie, ton oeuvre. Et ce que j'ai trouvé est fort intéressant. Sache qu'en tapant ton nom sur Google, on se rend compte que ta vie est passionnante. Tu es certes le bassiste dans Stigone Project depuis 2006. Ferme-la. Tu peux pas dire... Mais tu es de Romainville dans le 9-3. Ouais, gros, t'as vu. Franchement, ça, c'est hyper passionnant. Sur ta fiche Mewpies, je vois que niveau disponibilité, tu es relativement libre, libertaire, libertin donc, qui assume entièrement ses positions décomplexées. Toujours dans cette idée d'acceptation de soi, tu fondes en 2002 l'association Les Bras de Bébé. Et tu déclares à cette occasion « L'acceptation de soi passe par la reconnaissance de la longueur de sa bite non comme handicap mais comme bonheur à offrir au monde. » Oh, c'est beau. Voilà. Ça me représente bien. Voilà. Une fois par an, à l'occasion de la fête d'Evidange, les fidèles sont appelés à oindre ton sein chibre. J'en profite pour faire un appel aux dons car c'est aussi ça Radio Libertaire. Les Bras de Bébé acceptent tout tissu ou textile industriel afin de se prémunir contre le froid de l'hiver et la standardisation des tels de calbut. Voilà. Et on finit les présentations par le meilleur des musiciens, le batteur. Voilà. C'est tout. Non, c'est pas un musicien. Moi, j'ai une affection. Pourquoi tu fais une antinomie comme ça, le musicien batteur ? Ouais, c'est vrai. Excusez-moi, je demande pardon. Non, mais j'ai une affection particulière pour... C'est un pléonasme plutôt. Calmez-vous avec vos figures de style. Sinon, Léo, il va saigner. Donc, moi, j'ai une affection... Tu es décrété l'inculte de ce soir. Voilà. Moi, j'ai une affection particulière pour les hommes qui tapent fort sur des peaux tendues. Je vous présente donc Frédéric Monaco. Un batteur qui a du panache. Monaco, panache... Oh, non ! Oh, putain ! Ah, oui ! Ah, j'ai quand même des impulsions. Démission. C'est de la merde ! T'es jaloux. Eh, vous applaudissez pour ça ! Oh, non, non ! C'est de la jalousie ! Oh, putain, j'ai de moi ! Monaco, panache ! Attends, c'est n'importe quoi. Bref, tu as 43 ans et tu es donc... Ça manque de panache, cette blague. Allez, babe ! Voilà ! Tu viens de reprendre ma vanne, en fait. Il n'a rien inventé, mec. T'es un peu brûle de copier. T'es copié. T'es ma gueule ! Donc, on va se parler entre nous deux parce que ça n'intéresse plus personne. Donc, Fred, tu as 43 ans et tu es donc la caution mature du groupe. T'es en quelque sorte le filf du groupe. Non, parce que... Non, c'est Manu. Manu, il a 47. Oui, mais il n'est pas là, donc c'est pas grave. Donc, c'est toi le filf de ce soir. Voilà, exactement. Batteur, mais pas seulement puisque tu es caféologue de formation. Une formation Bac plus 4 acquise à l'école Georges Clounet de Savigny-sur-Orge. Tout à fait. What else ? C'est des preuves de cacao. What else ? Eh bien, c'est à l'âge... J'avais perdu ma ligne. C'est à l'âge de 4 ans que devant ton poste de télévision qui contenait Michel Drucker le samedi soir, tu tombes littéralement amoureux du cyclisme. Tu appelleras d'ailleurs ta chienne Jani et ton fils Poupou en hommage à Poulidor. Voilà. En bref... Il n'y a rien de drôle, c'est logique. Non, non, tu ne venais pas obligé de rire. En fait, pour lui, ça lui paraît complètement crédible ce que tu dis. Pour lui, ça paraît vrai. Ça paraît vrai, ouais. Mon fils, je vais l'appeler le riche. C'est moi, très sérieux, c'est bien. Voilà. En bref, Frédéric, les internets me donnent énormément d'informations intéressantes à ton sujet. J'ai choisi d'en retenir trois. Tu aimes le vélo, le café et les chiens. Voilà. C'est bien. Voilà. Monsieur Drucker. Il y a un côté de moi. Il y a un chien. Voilà, donc maintenant que les présentations sont faites, je peux rapidement parler de votre musique. Ah non, attendez, je voulais juste faire une dernière chose avant de parler de votre musique. C'est remercier Yann Landry, par qui, en fait, je vous ai tous rencontrés sauf Léo parce que... Représente, frérot, Yann Landry. Voilà, donc Yann Landry qui a un super site latêtesdelartiste.com La tête de l'artiste, toi, t'as vu. Ouais, je vois. Voilà, qui fait des interviews, des clips, des reportages, des captations. On le salue parce que c'est vrai qu'on l'avait déjà accueilli ici au Rendez-vous Sonic et puis c'est vrai que c'est grâce à lui que je te connais, que je te connais, que je te connais. Non. Voilà, donc Yann, on t'embrasse sur ton petit menton caché sous ta grosse barbe. Vous l'avez déjà vu quand il cache sa barbe ? Moi, je l'ai connu, il n'avait pas de barbe, il était moins le malin. C'est chelou, c'est chelou. Yann qui habite maintenant dans le sud, t'as vu ? Bézier ? Contactez-le, si vous avez besoin. C'est un bitéroi, t'as vu, il y a des blagues à faire là-dessus. Ah merde, quand on le recevra. Voilà, et donc Antigone Project, moi personnellement, je voulais juste rapidement parler de votre musique quand même, on est un petit peu là pour ça, vite fait, gentiment. Moi, c'est un vrai plaisir de vous avoir là, je vous l'ai déjà dit douze fois, je suis très heureuse de vous avoir. Je suis très heureuse de vous avoir, sous la main en fait. Très heureuse. Sous la main. Vous faites de l'électro-rock mais tellement sensuel, tellement sensuel. Moi, quand j'écoute The Voyager ou Égolyse, par exemple, ça me donne envie d'entamer des relations charnelles. Dans les influences, moi je retrouve du Dépêche Mode mais aussi du Paradise Lost et ouais, je ressors le Paradise Lost vu que j'ai deux références dans ma vie au niveau musical. Je ne peux que vous dire que j'aime la sensualité donc qui se dégage de vos morceaux ? Bon, moi je ne sais pas dans quelle phase de mon cycle je suis mais il faut que je regarde parce que ça devient dangereux. Je pense que je vais tomber enceinte à l'écoute de vos titres. Du coup, je vous laisse, j'ai besoin de me rafraîchir des idées, je vais aller faire un bain de siège. Le blanc ! Merci. C'était Juliette Pierrotte. Tu m'as pris à dépourvu, je suis désolée. Je t'en prie. Fais ta vie. Juliette Pierrotte qui a toujours un blog. Oui, ce blog qui s'appelle Juliette Pierrotte.com C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada